Assalamu alaikum ikhwam. Nous avons fait de la nouvelle vidéo d'enchauffer la suite de la vidéo précédente. Donc, dans le CGCT, la nouvelle organisation territoriale, confirmé à la constitution et au lois organique 111, 12, 13, 14. Donc, nous avons vu la première partie, dans la vidéo précédente, nous avons vu la première partie qui concerne les conditions générales de la gestion démocratique des affaires de la région. Nous avons vu également dans la deuxième partie les compétences de la région. Nous avons vu les attributions du conseil de la région. Et maintenant, on va aborder l'administration de la région. Donc, notre plan est construit. L'administration, chapitre 1, l'administration de la région. Chapitre 2, l'Agence nationale d'exécution des projets. AREP, 3e chapitre, les sociétés de développement régional. Chapitre 4, le chapitre des groupements des régions et provinces. Chapitre 5, le chapitre 5, le groupe de collectivité territoriale. Et enfin, chapitre 6, la convention de coopération et de partenariat. Donc, commençons par le premier chapitre, l'administration de la région. Donc, la région dispose d'une administration dont l'organisation et les attributions sont fixées par arrêté du président du conseil après délibération du conseil sous réserve de disposition de l'article de la présente loi, de l'article 115 de la présente loi. Donc, l'administration de la région est dirigée par un directeur général qui assiste le président. Donc, le directeur général des services assiste le président dans l'exercice de ses attributions. Il est chargé également sous la responsabilité et le contrôle du président de la supervision de l'administration de la région. Donc, l'administration de la région est constituée de deux directions générales. Donc, direction générale des services et direction générale des affaires de la présidence et du conseil fixées par arrêté du président. Donc, les arrêtés du président de nomination en fonction supérieure sont soumis au visa de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur. Chapitre 2 Agence régionale d'exécution des projets Donc, l'agence régionale d'exécution des projets nous allons voir sa forme juridique les missions et ses organes. Pour la forme juridique donc, l'agence suit une personnalité morale dotée de l'autonomie administrative et financière soumis au contrôle de l'État est semée à la tutelle du conseil de la région. La mission assistance juridique de l'ingénier et technologiques financières lors de l'étude de programmes de développement et exécute les projets et le programme de développement adoptés par le conseil. Les organes sont administrés par un comité de supervision et de contrôle et gérés par un directeur. La composition du comité est gérée par un comité et la composition de ce comité est la suivante. Les trois présidents des commissions permanentes présidents du conseil de la région deux membres du conseil qui est désigné par le président et membre du groupe de l'opposition. Les sommes nous allons voir le budget de la REB. Les recettes sont les dotations de fonctionnement et l'équipement affecté à la REB. Donc, les revenus provenant de l'exploitation des projets. Pour les dépenses de fonctionnement et d'équipement affecté à la REB. les sommes versées à la région provenant de l'exploitation des projets. Chapitre 3, les sociétés de développement régionales. Les sociétés de développement régionales, la même chose, nous allons voir sa forme juridique. Les sociétés anonymes ne sont pas soumises aux lois 39 89. La majorité du capital doit être détenue par personnalité morale de droit public. Pour l'objet caractère commercial relevant des compétences, donc l'objet est là un caractère commercial relevant de ces compétences. caractère industriel relevant des compétences. L'objet ce sont deux caractères un commercial et l'autre industriel. Délibération, création, dissolution, modification, capital, et cession. L'objet de la délibération c'est lors de la création, dissolution, modification du capital ou cession. Groupement de régions formes juridiques dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière constituent en vertu des conventions entre les régions concernées. L'État peut inciter les régions à constituer des groupements par décret. La gestion d'un service d'intérêt général et la réalisation d'une œuvre commune. Délibération, la création des groupements est annoncée par un arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur et votée au Conseil. Le groupement des collectivités territoriales. Formes juridiques dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière constituées en vertu des conventions entre les collectivités concernées, l'État peut inciter les régions à constituer des groupements par décret. L'État peut obliger l'objet de la gestion d'un service d'intérêt général, la réalisation d'une œuvre commune, l'objet de délibération sur la création du groupement est annoncée par un arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur et votée au Conseil. Le groupement des régions et le groupement des collectivités territoriales sont dirigés par un Conseil dont le nombre des membres est fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur. notamment, chaque collectivité territoriale est représentée au moins par un représentant. La convention conclue entre les régions et entre CLC et les collectivités territoriales fixe la nomination du groupement l'objet sans siège et sa durée. Ne peuvent être conclues conventions entre groupes et des collectivités territoriales et un État étranger. Chapitre 6 Convention de coopération et de partenariat. Donc, la convention de la région avec l'établissement publique publique avec les autres collectivités territoriales, les instances non gouvernementales, les administrations publiques. Le 8, c'est de réaliser un projet ou intérêt commun ne justifiant pas la création d'une personne morale de droit public ou privé. Donc, la question prochaine, c'est quoi le régime financier et les ressources des régions. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre attention et on se voit à la prochaine vidéo. Merci.